Il est difficile de ne pas remarquer la constellation d'Orion le Chasseur lorsqu'on observe les étoiles par une claire nuit d'hiver. Il tient un bouclier dans un bras et étend l'autre loin dans le ciel. Béthelgeuse, un point rouge brillant qui identifie les pôles d'Orion, fascine les observateurs du ciel depuis des millénaires en raison de son étrange variation d'éclats. Il est possible que les peuples aborigènes d'Australie l'aient inclus dans leur histoire orale. Les astronomes comprennent maintenant que Béthelgeuse est une étoile supergéante rouge qui s'atténue avec un diamètre environ 700 fois plus grand que notre Soleil, ce qui explique pourquoi sa luminosité varie. En raison des dernières facéties de Béthelgeuse, qui ont commencé en 2019, certaines personnes ont spéculé que le moment de sa dramatique fin pourrait être proche. Si Béthelgeuse explosait, ce serait l'explosion de supernova la plus proche depuis près de 400 ans et tellement brillante qu'elle pourrait être visible en plein jour. Une grande partie de ceux que nous savons sur le cosmos est bouleversée par l'explosion cataclysmique de cette supergéante rouge. Est-il possible que Béthelgeuse ait épuisé son cycle? Y aura-t-il jamais une explosion de supernova visible depuis la Terre? Voyons cela. Peut-être que la première chose qui vient à l'esprit lorsque vous prononcez le nom Béthelgeuse est l'arnaqueur fantomatique du film de 1988 du même nom. Cependant, si vous entendez le terme Béthelgeuse utilisé parmi un groupe de scientifiques, ils font probablement référence à l'étoile du même nom, l'une des plus brillantes de notre ciel. Certaines personnes le trouvent intéressant, car elles pensent qu'il pourrait marquer la fin de l'humanité et de la planète. Béthelgeuse, une magnifique étoile rouge-rubis scintillante, se trouve dans l'épaule supérieure droite d'Orion le Chasseur tout au long de l'hiver. Cependant, une observation attentive révèle qu'elle est en réalité un monstre tumultueux avec un battement cardiaque régulier de 400 jours. Béthelgeuse se distingue par sa frappante teinte orange-rouge. C'est parfait pour persuader les sceptiques que les étoiles sont vraiment multicolores. Les étoiles de ce groupe en sont toutes à leur stade final de vie. En raison de leur taille massive, ces EAS étoiles sont les plus nombreuses et répandues dans l'univers. C'est la deuxième étoile la plus brillante d'Orion, après la supergéante bleue Rigel, et elle porte le nom d'Alpha Orionis. Béthelgeuse, avec son nom particulier et son caractère fluctuant, est une cible inhabituelle et intéressante pour la recherche astronomique et l'observation. La distance de Béthelgeuse depuis la Terre est inconnue avec certitude, cependant, les estimations vont de 430 à 724 années-lumière. Béthelgeuse est l'étoile supergéante rouge la plus proche de la Terre et la plus brillante. Comparée à Béthelgeuse, le rayon du Soleil est environ 764 fois plus grand. La lumière de cette étoile, si elle remplaçait le Soleil dans notre système solaire, pénétrerait bien au-delà de Jupiter et des astéroïdes. Cela signifierait que les planètes Terre, Mars, Vénus, Mercure et Vénus seraient totalement englouties. Tous les 10 000 ans, Béthelgeuse perd l'équivalent d'une masse solaire. Ce matériau est expulsé de l'étoile rouge dans toutes les directions en même temps, conduisant à la formation de la nébuleuse autour de l'étoile. Béthelgeuse est entourée d'un nuage de matière 250 fois plus grand que l'étoile elle-même. On estime que cette nébuleuse mesure 30 unités astronomiques de diamètre, soit 30 fois la distance entre le Soleil et la Terre. Selon les astronomes, l'étoile se trouve probablement dans ses dernières étapes de fusion de l'hélium, qui dure des dizaines à des centaines de milliers d'années avant de culminer dans une explosion de supernovas. Béthelgeuse est une étoile variable qui traverse des cycles de luminosité accrus et de diminution de luminosité à intervalles réguliers. Les astronomes ont observé Béthelgeuse briller tous les 400 jours, s'assombrir jusqu'à environ la moitié de sa luminosité maximale, puis briller à nouveau pendant plus d'un siècle. Cependant, en décembre 2019, l'étoile s'est soudainement estompée à un niveau 2,5 fois plus faible que son éclat habituel le plus faible, choquant les astronomes. L'étoile a perdu 60 % de sa luminosité en quelques mois, un phénomène désormais connu sous le nom de grand assombrissement. Certains scientifiques ont spéculé que Béthelgeuse était entrée dans une phase pré-supernova, ce qui exclurait l'explosion mortelle d'une grande étoile en supernova. Le télescope spatial Hubble a révélé que Béthelgeuse a temporairement bloqué la lumière de l'univers en raison de l'éjection de débris de surface dans l'espace. Bien que le Soleil produise également des éruptions, celle de Béthelgeuse était 400 milliards de fois plus massive que les éjections de masse coronale du Soleil. S.E.S. débris spatiaux avait probablement une masse supérieure à celle de la Lune. Bien que Béthelgeuse soit revenue à son éclat normal, l'étoile n'est toujours pas tout à fait la même qu'avant la grande obscurité. Le cycle d'oscillation de luminosité de 400 jours de l'étoile a été réduit de moitié à 200 jours, et elle semble également subir l'éclaircissement supplémentaire qui enthousiasme les observateurs du ciel. Cependant, les astronomes tentent de tempérer l'excitation liée à la supernova. Selon Morgan MacLeod, chercheur postdoctoral en astrophysique théorique à l'Université Harvard et premier auteur d'un article récent sur la grande obscurité de Béthelgeuse, nos meilleurs modèles indiquent que Béthelgeuse en est à l'étape où elle transforme l'hélium en carbone et en oxygène dans son noyau. Si les modèles sont exacts, elle n'explosera pas avant des dizaines de milliers, voire cent mille années. MacLeod a expliqué que tandis que la durée de vie normale d'une étoile se termine lorsqu'elle épuise son stock d'hydrogène et commence à fusionner l'hélium dans son noyau, la phase de géante rouge de son évolution prolonge cette durée de vie au-delà de l'étape de la combustion de l'hélium. Sans hélium, l'étoile devra convertir le carbone et l'oxygène en néon et en magnésium, puis finalement en silicium, pour survivre. Au fil du temps, le fer s'accumule au cœur de l'étoile, et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. L'ajout de noyaux d'hélium à un atome de fer retire de l'énergie à l'atome au lieu d'en ajouter. Ainsi, au lieu d'une réaction qui libère d'énormes quantités d'énergie, le noyau de l'étoile commence brusquement à l'absorber. En conséquence de cette transformation, le noyau de l'étoile s'effondre vers l'intérieur, produisant une sorte de supernova connu sous le nom de supernova à effondrement de cœur. Alors que les étoiles peuvent vivre des milliards d'années lors de leur phase de combustion de l'hydrogène, leur durée de vie diminue progressivement lors du reste de leur existence. La période de combustion de l'hélium peut durer des centaines de milliers d'années. La phase suivante dure très longtemps, peut-être dix mille ans. La phase suivante dure des milliers d'années. La phase suivante dure un siècle. Et la phase juste avant l'explosion dure seulement quelques jours ou heures. L'énorme étoile Bethelgeuse atteindrait Jupiter si elle était placée au centre de notre système solaire. Les astronomes peuvent en apprendre davantage sur Bethelgeuse que sur d'autres étoiles en raison de sa taille et de sa position dans notre galaxie, la voie lactée. La plupart des étoiles, hormis le Soleil, ne peuvent pas être étudiées en profondeur. Elles nous apparaissent simplement comme des points lumineux isolés. Mais le télescope spatial Hubble et les télescopes radios peuvent résoudre Bethelgeuse car elle est suffisamment grande. Ces images montrent un corps fascinant très différent de notre Soleil. Bethelgeuse n'est pas une sphère uniforme de plasma surchauffé, mais plutôt un ensemble de bulles de gaz bouillonnant, dont les plus grandes sont de la taille d'étoiles minuscules. De gigantesques panaches de matière chaude s'élèvent de l'intérieur de Bethelgeuse jusqu'à la surface, refroidissent et finissent par disparaître. C'est comme le cycle solaire, mais avec beaucoup plus de puissance. Bethelgeuse crache une bulle si énorme que la grande obscurité se produit tous les quelques dizaines d'années. Cependant, ces informations ne laissent pas présager une explosion imminente de l'étoile. Si les hypothèses des astronomes sont correctes, bien sûr. Serions-nous informés si Bethelgeuse était sur le point de devenir une supernova ? Les astronomes sont capables de déterminer la composition chimique de l'atmosphère de Bethelgeuse, car nos télescopes les plus avancés fournissent des images détaillées des couches externes de l'étoile. Cependant, ils ne peuvent pas savoir ce qui se passe en profondeur dans l'étoile. L'hélium est-il réellement utilisé comme combustible ? Peut-être est-il déjà passé à la fusion du carbone. Et si c'était le cas, comment le saurions-nous jamais ? Les observations d'autres étoiles géantes rouges nous ont conduits aux conclusions que nous employons pour décrire Bethelgeuse. Dans la voie lactée, on considère généralement que Bethelgeuse est significativement plus éloignée de sa fin que VYCMA, une géante rouge située à 3900 années-lumière dans la constellation du Grand Chien. Cependant, contrairement à Bethelgeuse, qui a progressivement brillé au cours du siècle dernier, cette étoile a progressivement pâli. Il y a 100 ans, les observateurs du ciel pouvaient revoir VYCMA à l'œil nu. Cependant, elle a émis tellement de matière que nous ne pouvons l'observer qu'en infrarouge à présent. Nous anticipons ce dégagement à mesure que l'étoile approche de son explosion en supernova. Bethelgeuse a encore 95 % de sa masse initiale, tandis que VYCMA en a perdu près de 60 %. Jusqu'à il y a environ 2000 ans, les poètes désignaient Bethelgeuse comme une étoile jaune, mais elle est maintenant communément décrite comme rouge. Cela pourrait signifier que Bethelgeuse en est encore à ses débuts en tant que géante rouge. À quoi ressemblera-t-elle depuis la Terre lorsque Bethelgeuse deviendra une supernova? Les observations de la supernova 1887A, l'étoile la plus proche connue à avoir explosé en des siècles, les ont aidées à améliorer leur précision, mais ils ne peuvent toujours pas être sûrs de comment l'explosion se déroulera. Rien ne nuira aux créatures vivantes de la Terre. Cependant, cela n'empêchera pas d'attirer l'attention. Après l'explosion de Bethelgeuse, le ciel sera illuminé pendant plus de trois mois par une étoile aussi brillante que la demi-lune, qui est neuf fois moins brillante que la pleine lune. La focalisation de toute cette illumination serait un point unique. Donc, ce serait cette étoile extrêmement brillante dans le ciel, visible tout au long de la journée et capable de projeter des ombres la nuit. En raison de son universalité, cela susciterait l'intérêt des gens partout. Pendant environ deux mois, la supernova brillerait si intensément qu'une personne pourrait lire un livre à sa lumière si les lumières de la ville étaient éteintes et qu'il n'y avait pas de nuages dans le ciel. La supernova serait visible pendant la journée pendant environ un an pour les humains. Même après la disparition des restes de la supernova, elle serait visible à l'œil nu pendant des années la nuit. Au cours des prochains mois, la supernova s'éteindra lentement. Lorsqu'elle disparaîtra enfin, l'épaule gauche d'Orion aura disparu. Après des dizaines d'années, la coquille externe soufflée de l'étoile morte se sera suffisamment éloignée pour apparaître comme une nébuleuse planétaire ou un anneau entourant le noyau résiduel faible de l'étoile morte. À ce moment-là, on s'attend à ce que l'étoile se transforme en une étoile à neutrons ou en un trou noir. La quantité de l'étoile qui survit après une explosion de supernova déterminera son destin ultime. L'explosion stellaire n'est rien dont il faille se préoccuper. Certaines estimations mettent la distance minimale à quelques dizaines d'années-lumière entre la Terre et la supernova qui l'a provoquée. Des recherches récentes placent Bételgeuse à environ 724 années-lumière de distance, ce qui la place bien au-delà de la zone de danger. Cependant, l'explosion pourrait encore avoir des effets inattendus sur notre planète. De nombreuses espèces se fient à la Lune pour s'orienter et sont désorientées lorsqu'elles sont confrontées à des sources lumineuses artificielles. Un deuxième objet semblable à la Lune pourrait causer des interférences. Même les astronomes auraient du mal à observer le ciel nocturne sans perturber les créatures locales. Lorsque la Lune est brillante, il est déjà difficile de faire des observations astronomiques. Pendant un certain temps, il n'y aurait pas de nuit. L'étude de Bételgeuse présente ses propres difficultés particulières. La luminosité de la lumière rendrait leur équipement inutile. Les astronomes nous assurent que nous aurons amplement le temps de réagir si Bételgeuse venait à exploser contre toute attente au cours de notre vie. Les neutrinos ou les ondes gravitationnelles émises par l'explosion pourraient être détectées par des instruments sur Terre dès la veille. Il pourrait y avoir de nombreux facteurs influençant la luminosité de Bételgeuse. Certains astronomes ont même émis l'hypothèse qu'il existe en réalité de nombreux mécanismes d'atténuation à l'œuvre. Près de la fin de leur vie, les étoiles supergéantes rouges commencent à enfler et à former des enveloppes de gaz et de poussière en expansion à mesure que leur combustible nucléaire s'épuise. L'expansion de cette enveloppe est corrélée à une augmentation de la luminosité de l'étoile. Une étoile comme Bételgeuse, cependant, peut aussi s'assombrir et briller d'autres façons. Les étoiles supergéantes rouges, comme notre propre Soleil, possèdent d'énormes cellules convectives à leur surface où la turbulence interne transporte le matériau chaud à la surface. Une partie de ces matériaux, une fois qu'il atteint la surface, explose violemment dans l'espace comme un gargouillis géant et radioactif, altérant temporairement la luminosité de l'objet. L'assombrissement de Bételgeuse pourrait indiquer une explosion imminente. Le matériau de surface d'une étoile mourante entre souvent en collision lors de l'explosion, augmentant la luminosité de l'étoile. Mais il est aussi possible que cette matière obscurcisse l'étoile et la fasse paraître moins brillante. Quelle que soit la source, ce comportement inhabituel devrait éclairer les derniers moments des étoiles supergéantes rouges. Et toute l'humanité sera là pour le voir. Les astronomes ont une fantastique opportunité d'observer les dernières étapes de combustion nucléaire de Bételgeuse avant son explosion. La supernova de Kepler, ou SN1604, a été la plus récente explosion de supernova découverte dans notre galaxie. Elle porte le nom de l'astronome qui l'a décrite pour la première fois, Johannes Kepler, dans son livre de Stellanova. Les archives historiques indiquent que la supernova était visible tout au long de la journée pendant plus de trois semaines, malgré le fait qu'elle soit trente fois plus éloignée de la Terre que Bételgeuse. La supernova 1987A s'est produite il y a seulement quelques décennies et a pu être observée à l'œil nu pendant une courte période de temps. Cependant, plusieurs de ces étoiles invitées ont également été observées par les astronomes anciens. Les astronomes chinois ont vu une mystérieuse étoile invitée apparaître dans le ciel vers l'an 1885 après JC. Sa durée de visibilité était extraordinaire, atteignant huit mois. C'était suffisamment long pour que les observateurs du ciel ancien fassent la première observation enregistrée d'une supernova. Certaines preuves suggèrent que des astronomes romains étaient également présents. Les astronomes n'ont que récemment découvert les restes de cette étoile morte. Leurs recherches montrent que la supernova RCW 86 s'est produite lorsqu'une étoile compagne a déversé une grande partie de sa masse sur une naine blanche, qui est essentiellement une étoile morte. Cela a provoqué une explosion à quelques 8000 années-lumière de la Terre, que les scientifiques classent comme une supernova de type IA. La supernova G347,305 de l'an, 393, était une étoile brillante visible pendant des mois dans le ciel nocturne. Elle aurait brillé aussi intensément que Jupiter, la plus grande planète de notre système solaire, selon les estimations des astronomes. Il serait difficile de contester que l'an 1006 après JC fut le moment le plus propice de l'histoire humaine pour observer les étoiles si les astronomes amateurs avaient accès à une machine à remonter le temps. Une étoile invitée étonnamment brillante dans la constellation du loup a éclaté dans le ciel de la Terre. Selon la NASA, la SN1006 aurait brillé avec une luminosité environ 16 fois supérieure à celle de Vénus, l'objet généralement considéré comme le plus brillant dans le ciel nocturne de la Terre après la Lune. À la fin, elle serait devenue assez lumineuse pour être visible pendant la journée, avec une magnitude visuelle estimée à moins 7,5. La nouvelle aurait certainement fait le tour du monde. Les archives de Chine, du Japon, de l'Irak, de l'Égypte, de l'Europe et peut-être même de l'Amérique du Nord attestent toutes de l'événement. Le parc régional de White Tanks en Arizona abrite des pétroglyphes anciens que certains scientifiques pensent pouvoir prédire l'arrivée de cette nouvelle étoile. Le four juillet de l'an 1054 après JC, une nouvelle étoile apparut dans la constellation du Taureau, éblouissant la planète entière d'un spectacle de pyrotechnie céleste. Pendant une période de deux ans, la supernova, qui fut initialement plus brillante que la Lune, disparut progressivement. Il est probable que de nombreuses civilisations anciennes aient remarqué cet objet éblouissant. Le parc national de Chaco Canyon et les zones environnantes du Nouveau-Mexique contiennent des pétroglyphes parmi les enregistrements potentiels les plus intrigants. Cependant, d'autres universitaires ont remis en question l'affirmation selon laquelle CE pétroglyphes représenterait réellement la supernova. Le reste de supernova, aujourd'hui connue sous le nom de nébuleuse du crabe, est fréquemment observée par les astronomes amateurs. L'explosion d'une seule étoile massive, connue sous le nom de supernova de type 2, est CE que les scientifiques croient avoir conduit à sa formation. On pense que la supernova 3C58 a été observée par des astronomes en Chine et au Japon en l'an 1181 après JC. Comme dans d'autres récits du passé, cet événement est répertorié comme une étoile invitée. D'incroyables nouveaux détails sur les restes de l'explosion de cette étoile ont été révélés par l'imagerie moderne de la supernova, comme l'image ci-dessus acquise par l'observatoire X-Ray Chandra de la NASA en orbite. L'étoile à neutrons à rotation rapide, connue sous le nom de pulsar, au centre de cette étoile, est entourée d'un anneau dense. Même maintenant, les jets de rayons X de cette étoile morte, extrêmement magnétiques, s'étendent sur des milliards de miles et se tordent autour du pulsar. En 1572 après JC, la supernova 1572 brillait magnifiquement dans le ciel comme une nouvelle étoile dans la constellation de Cassiopée. Avant l'invention du télescope, l'astronome danois Ticho Brahe nota l'événement alors qu'il entreprenait son projet monumental de cartographier et de mesurer les cieux. Sur la base de ces résultats, Brahe détermina que la nouvelle étoile se trouvait au-delà de la Lune. À une époque où les idées de Nicolas Copernic selon lesquelles la Terre n'était pas le centre de l'univers et que le monde changeait, bouleversait la conscience populaire, la NASA affirme que cette découverte fut cruciale. Johannes Kepler, astronome et mathématicien, est honorée en donnant son nom à la supernova de 1604. Pendant plus d'un an après que la nouvelle étoile fut visible pour la première fois dans le ciel nocturne de la Terre, il la surveilla de près. La visibilité en plein jour permit de repérer la supernova à travers le monde, y compris en Chine. Les astronomes continuent d'examiner ce remarquable reste de supernova même aujourd'hui. Ainsi, une autre bombe à retardement stellaire pourrait exploser avant que Bethelgeuse ne le fasse, illuminant le ciel ici sur Terre, même si cela pourrait prendre des centaines de milliers d'années. Merci d'avoir regardé un autre épisode de Voyager. Pendant que vous êtes toujours là, assurez-vous de cliquer sur la vidéo à l'écran pour plus de vidéos stupéfiantes sur l'espace.